L'affaire Joran Star L'affaire Joran Star qui organisait des soirées à son domicile. Contacté par France Info, l'avocat du jeune homme, Maître Kamel Benangar, précise que la plainte, envoyée au parquet de Nîmes, vise non seulement Pascal Cardenas, mais également plusieurs personnes dont Jérémy Gisclon, le vrai nom de Joran Star. Le jeune homme, prénommé à Noir, accuse ce dernier de complicité. Mardi soir, Joran Star a réagi par le biais d'un communiqué. Le chroniqueur annonce avoir demandé à son avocat de poursuivre à Noir pour dénonciations calomnieuses et diffamations. Attiré par la présence de Joran Star Le jeune homme, prénommé à Noir, raconte avoir été approché, il y a trois ans par un ami, lui proposant de participer à une soirée super cool, où il pourrait rencontrer Joran Star. Âgé de 15 ans et fan du chroniqueur, il accepte, et devient un habitué des fêtes organisées régulièrement par Pascal Cardenas, ce quinquagénaire que Joran Star surnomme Baby Belle dans ses vidéos. A Noir dit avoir participé à une vingtaine de ses soirées, où l'alcool coulait à flot. Selon son témoignage, Pascal Cardenas devenait très grossier. Il m'a dit que si je voulais revenir à ses soirées, il fallait passer dans son lit. Il me promettait en échange de m'aider dans la vie. Mais je n'avais pas du tout envie, raconte-t-il à l'aube. Je me suis réveillé dans sa chambre, il était en train de me faire une fellation. Lors du nuit des fêtes dans la nuit du 16 au 17 février 2016, à Noir a alors 17 ans, tout bascule, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillé dans sa chambre, il était en train de me faire une fellation. Je me suis défendu, je suis parti, en état de choc. Il était 4 heures du matin, j'ai marché le long de la route jusqu'à la gare de Nîmes. J'ai attendu le premier train en chalant, relève Tim. Il soupçonne Pascal Cardenas de l'avoir vogué avec du GHB ou une autre drogue. La médiatisation du scandale indépendant Pascal Cardenas et Joran Star a incité à Noir, qui témoigne depuis quelques jours un visage découvert sur les réseaux sociaux, a porté l'affaire devant la justice. Son avocat dit actuellement étudier la recevabilité de 5 à 7 dossiers concernant des faits qui ressemblent à ce qu'Anoir a vécu. Je suis innocent des faits dont on m'accuse, se défend Joran Star. Dans son communiqué diffusé mardi soir, Joran Star écrit, je suis innocent des faits dont on m'accuse. De tous et de chacun d'entre eux. Et le chroniqueur poursuit, que me reproche-t-on, au final, sinon d'avoir eu le malheur de connaître Pascal Cardenas ? Pascal Cardenas n'est pas moi. Je me désolidarise totalement de Pascal Cardenas. Et Joran Star enfonce le clou, j'aimerais dire une bonne fois pour toutes, que le Joran Star Gat n'existe pas. Le Cardenas Gat existe. Aucun doute n'est possible à ce sujet désormais, mais c'est à la justice de se prononcer. De son côté, Pascal Cardenas annonce à France Info avoir déposé une nouvelle plainte contre Anoir, et dénonce une campagne de diffamation. Merci. 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 Merci.